Yépa, yépa, yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui ma curiosité c'est pencher sur les sciences mathématiques et la physique et notamment comment est-ce qu'on pourrait comprendre d'où vient l'efficacité des maths appliquée à la physique. Voilà, alors mes inspirations, mes références, mes recherches, mes expériences autour de cette question, en fait je vais essayer de vous les résumer au travers de cette présentation. Mais je tiens à vous aviser que mes interrogations elles restent ouvertes et ouvertes et que le sujet il reste bien sûr ouvert et non résolu. Voilà, je vous invite à repenser le sujet par vous-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses problématiques autour de ce sujet. Alors la première c'est, je voulais citer, est-ce qu'il y a vraiment un lien et un intérêt voire même une efficacité à appliquer les maths dans la physique ? Et existe-t-il vraiment un lien en quelque sorte entre les maths et la physique ? Est-ce que ce lien il est étroit ? Est-ce qu'il va être conditionné par certains secteurs ou est-ce que c'est applicable à tous les domaines ? Et pourquoi est-ce que les physiciens en quelque sorte ils font des maths ? C'est quoi leur intérêt ? Et est-ce qu'on pourrait dire que les maths en quelque sorte ils sont indispensables à la physique ? Donc point d'interrogation, beaucoup de problématiques autour de ça. Voilà. Donc on va essayer de répondre à un petit peu tout ça. Donc pour répondre à tout ça, dans une première partie, moi je vais vous présenter en fait une petite suite en fait de théorèmes, c'est-à-dire comment comprendre l'émergence des mathématiques justement par l'influence des courants de pensée, quels sont ceux qui dominent et ceux auxquels conviendraient de réfléchir. Et est-ce qu'il n'existe pas au contraire un équilibre actuellement entre le courant de ces pensées ou est-ce que certains dominent ? Donc grand 1, les théorèmes et les courants de pensée qui ont fait émerger les mathématiques. Donc dans une deuxième partie, après c'est on essaiera de comprendre ce que sont les sciences mathématiques. Et puis voilà, dans une troisième partie, nous aborderons également en fait qu'est-ce qu'on appelle les théories de groupe. Puis ensuite on abordera justement les conclusions. Voilà. Alors pour aborder la première partie, donc les maths appliquées à la physique. Donc si on regarde un petit peu tous les théorèmes, on va essayer de comprendre si les maths sont indispensables à la physique et comment en fait tous ces philosophes, ces penseurs, en fait ils voient un peu l'interprétation et l'émergence des mathématiques. Alors pour certains en fait, les mathématiques reposeraient sur une notion de véracité justement, de référence. C'est justement ça qui va leur permettre de valider l'importance des mathématiques. Ce que je veux dire par là, je vais essayer de faire plus simple. C'est que les mathématiques en fait, ce sont des concepts particuliers qui sont en quelque sorte ni réels ni artificiels. Et ouais, c'est des concepts qui sont différents des êtres vivants. En quelque sorte, c'est des concepts qui approchent des choses. Mais ces choses, elles n'existent pas à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de débats sur le fait de savoir si les maths ne sont pas une pure représentation en fait de l'homme. Voilà, en quelque sorte. Donc on ne sait pas si les maths, ils étaient là avant, ils se sont mis en place dans la nature parce qu'on retrouve plein de modèles et d'équations qui sont représentées dans la nature. On n'a qu'à regarder autour de nous les pétales de fleurs, les répétitions de chiffres, les suites de fibronaties. Donc on a vraiment des séries de chiffres et on a presque l'impression que ces mathématiques, ils sont apparus par le bon sens. Donc voilà, est-ce que ça existait avant ? Est-ce que c'est apporté par le bon sens ? Les mathématiques, ça sert à quoi ? À représenter un concept qui, a priori, ne serait pas vraiment réel ? Donc voilà, il y a toute une problématique autour des mathématiques et la réalité, justement, des mathématiques. Parce que si on regarde, par exemple, les mathématiques, on dit que c'est un concept. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de l'être et de l'être humain, lui, il a la capacité de devenir et ça, voilà, il va pouvoir devenir dans un espace donné et également un espace-temps. Donc voilà, c'est ce qui le distingue, je dirais, du concept qui, lui, normalement, n'est pas sous influence de l'espace et du temps. Donc, alors, les mathématiques, c'est une réalité physique ou encore empirique, voire même aérienne, et elle serait complètement extérieure au monde physique, je dis bien potentiellement. Donc, en quelque sorte, certains penseurs pensaient que c'était juste une extension et pensent que c'est juste une extension de la réalité. Donc, les mathématiques, ils nous permettraient juste de comprendre l'univers. Indirectement, ce serait un outil que nous, nous avons créé pour mieux appréhender l'environnement qui nous entoure. Alors, quels sont les enjeux de ces débats ? Et déjà, est-ce qu'on doit philosopher sur ces courants de pensée ? Qu'est-ce que ça a une importance ? Ben oui, peut-être d'analyser les risques et les opportunités de lier les maths et la physique, et essayer justement de viser peut-être la mise en place de résolutions d'équations tellement efficientes qu'elles pourraient orienter de nouveaux usages et faciliter la vie des êtres humains. Donc oui, il y a des intérêts, forcément. Mais au fond, en fait, si on regarde le débat autour des mathématiques appliquées à la physique, ben, c'est une sorte peut-être aussi de code ontologie, c'est une façon de voir les choses, c'est parfois même un jeu de langage que nous, les humains, nous avons sélectionné dans le temps car on avait compris qu'il y avait beaucoup d'utilité à retranscrire. Donc peut-être, voilà, dans notre architecture, nos bâtiments, la construction, mais plein, plein d'autres choses. Voilà, alors pour les mathématiciens, qu'est-ce que c'est justement ? Pourquoi les mathématiciens, ils affectionnent autant les maths ? Eh ben, pour eux, justement, comme les mathématiques, c'est un concept qui n'est pas purement réel et qui n'est ni réel ni artificiel, il n'y a pas de résonance subjectif par rapport à l'être. Et donc du coup, ça, ça enlèverait des interprétations subjectives. Donc en fait, on aurait une sorte de symbole avec un raisonnement beaucoup plus subjectif, voilà, qui serait décorrélé des imperfections de la nature de notre personnalité, et notamment, voilà, des influenceurs cognitifs, justement. Donc pas de subjectivité, et ça, ça va donner pour les mathématiciens, en fait, quelque chose qui est donc plus formaliste. Et voilà, donc grâce à ça, ils vont avoir un système plus formaliste qui va leur permettre d'interpréter, donc par des équations, ben, des problématiques d'ordre physique. Alors donc, dans ces courants de pensée, il y en a beaucoup, mais tous ces courants de pensée portés par des philosophes, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire ? À mettre en évidence la véracité des équations, voilà. Donc elles testent, elles testent, et elles cherchent à valider ou à invalider ces équations. Il y a des gros débats également sur le fait que, par exemple, des équations, elles n'arrivent pas à être validées, et pour autant, elles ont tout à fait poids de véracité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à valider des équations qu'elles sont fausses. C'est juste que dans l'espace-temps et dans le contexte dans lequel on les utilise, elles n'ont pas trouvé directement d'application. Voilà. Donc voilà, en fait, il y a parfois des équations qui ont une valeur de vérité fixée, mais qui vont soit ne pas être accessibles par non-compréhensibles par l'homme, soit non-transposables et sans intérêt, sans exploitables, sans exploitation possible. Donc voilà. Alors les mathématiques, elles pourraient nous aider à bien, bien, bien des choses. Notamment, par exemple, si on prend un exemple dans notre système judiciaire, et notamment pour déterminer la responsabilité et la culpabilité dans les faits de criminologie. Alors si vous avez une cour et des jurés, c'est très difficile de démontrer à ces jurés parfois les éléments matériels et de preuves qui vous permettent de défendre un client, par exemple. Pourquoi ? Parce que dans le tribunal, toutes ces personnes, ils n'ont pas connaissance de l'environnement externe, donc ils n'ont qu'une petite partie des faits. Et suite à l'observation de cette petite partie des faits, en fait, ils vont intégrer une notion qui est générale. Donc ça, ça fait appel à beaucoup de subjectivité. Les sciences mathématiques, notamment en criminologie, elles trouvent beaucoup d'aspects, parce qu'elles vont pouvoir matérialiser, en quelque sorte, et mettre en évidence la causalité des faits, et indirectement la responsabilité de chaque auteur. Donc là, on va être basé sur, comment je dirais, une analyse qui est beaucoup plus formaliste, beaucoup plus subjective, et beaucoup plus basée sur des faits. Donc voilà, pour les sciences mathématiques, on peut en trouver beaucoup, beaucoup d'applications. Donc pour venir dans ma première partie à ces théorèmes et ces courants de pensée, donc des courants de pensée, il y en a plein, plein, plein. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais je vous invite à vous intéresser aux courants de pensée platonicien, structuraliste, actionnatisme, etc. Enfin, il y en a plein, je vous laisse aller les découvrir, je ne suis pas une spécialiste. Mais eux, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire ? Ils souhaitaient avoir une compréhension, tout simplement, du monde. Soit qu'ils les entourent, et certains ont également intégré la notion de paramètre extérieur. Donc c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'eux, ils étaient dans des toutes petites boîtes, que cette même petite boîte était dans une autre grosse boîte, et que cette même autre grosse boîte était dans une autre boîte qui était dans une autre boîte, une autre boîte. Donc ils ont compris progressivement toute la complexité de définir par les maths le système qui nous environne, et d'où la corrélation avec les sciences mathématiques, parce que souvent, les ondes, le cosmos, la propagation de l'énergie, elle est représentée par des équations mathématiques. Et ça, c'est des équations qu'on a pu mettre en place et reliées très simplement à la physique. Enfin, quand je dis simplement, je m'entends. Mais je veux dire, ça, c'est quelque chose que dans le temps, on a résolu. Donc au jour d'aujourd'hui, on arrive dans un niveau de finesse de la complexité qui fait qu'on a besoin de deep learning et d'apprentissage encore plus profond, justement, d'intégrer beaucoup de données pour être capable de mettre en place des équations mathématiques qu'on saura solutionner dans le temps pour essayer d'améliorer notre quotidien. Donc là, actuellement, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on a ? On a une sorte de réflexion qui est empirique. On teste, on essaie, et on voit les risques et les opportunités. Donc maintenant, il faudrait voir les choses un peu en amont, c'est-à-dire analyser les risques et les opportunités, et après, appliquer. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec les sciences mathématiques appliquées à la physique. Donc si on regarde un petit peu aussi, j'ai envie de dire, les courants de pensée, donc en fait, ça, on voit que les courants de pensée, ils ont tendance à intégrer de plus en plus de variables. Et là, j'ai envie de vous faire juste une transposition aussi à votre phase de développement quand vous étiez enfant. Donc par exemple, quand vous étiez enfant, souvent, vous avez remarqué que les enfants, quand ils sont, on va dire, c'est des petits bouts entre 5 et 10 ans, ça dépend de leur niveau de maturité et de sagesse, mais on constate que l'enfant, souvent, a tendance à considérer qu'il est seul sur la planète, que en fait, c'est l'élément central autour duquel gravitent les éléments. Donc en fait, lui, il a tendance à se mettre dans une boîte qui prédomine toutes les autres boîtes. La réalité n'est pas vraie. Et ça, il apprend avec la sagesse et le temps et l'expérience des choses de la vie. Et en fait, petit à petit, il se remplace et il s'aperçoit qu'effectivement, lui, dans cet espace infini, il n'est pas grand-chose et que c'est vraiment un tout petit élément de cette première petite boîte dans laquelle de nombreuses autres boîtes sont intégrées. Donc il est dépendant dans sa survie de nombreux autres facteurs. Et voilà pourquoi il est tellement important de comprendre les sciences mathématiques et de les appliquer à la physique. Parce que notamment par la physique, on maîtrise potentiellement des phénomènes climatologiques. On maîtrise aussi par la physique, par exemple, un peu moins, mais on peut trouver la mécanique des fluides et tout. On va trouver notre système physiologique et biologique avec la loi de Bernoulli, la viscosité, les choses comme ça, les forces de frottement, de dispersion, les déperditions d'énergie. Donc on va trouver tout ça qui va nous permettre d'expliquer justement l'interrelation que nous, on a, petit individu, avec tout cet environnement. Et donc forcément, on comprend le niveau de complexité. Plus notre curiosité est approfondie, plus on demande une finesse d'analyse, plus il va nous falloir intégrer de nombreux facteurs externes qui vont influencer indirectement ce que l'on est et la compréhension du monde qui nous entoure. Donc c'est purement subjectif. Donc maintenant, si on s'intéresse au courant de pensée plus ou moins physiologique, philosophique, je dirais cette fois-ci, sur la compréhension de l'efficacité des mathématiques dans le monde physique, en fait, son but, c'est quoi ? C'est d'expliquer le monde physique par quelque chose de non réel et un peu virtuel. On essaie d'expliquer le réel. Donc parmi les messieurs qu'il faut qu'on retienne dans le monde des mathématiques et de la physique, forcément, on en a tous entendu parler à l'école, c'est M. Pythagore, M. Platon et M. Aristote. Et ça, c'est des grands personnages qui ont énormément investi de l'énergie pour nous aider à approfondir notre réflexion sur le sujet. Et au jour d'aujourd'hui, on écoute un peu toujours ces courants de pensée et on s'en inspire toujours beaucoup. Merci à tous ces messieurs qui ont également travaillé pour nous et indirectement travaillé pour la société parce que c'est tout le monde qui peut trouver le bénéfice de toutes leurs découvertes. Et notamment, si je fais allusion à l'exploration du cosmos, le but d'explorer le cosmos, c'est comprendre ce qui nous entoure parce que si un jour on vient détruire notre planète, peut-être qu'effectivement on sera content de pouvoir être accueillis sur une autre planète. à côté de ça, bien sûr, il y a d'autres intérêts. Je dirais que c'est un peu aussi l'hypercapitalisation et on voit de nombreuses sociétés maintenant qui font partie notamment de la capitalisation boursière qui essayent justement de prendre de l'avance sur les voyages un peu cosmiques. Ça, c'est un but plus financier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a également grâce à toutes ces sciences mathématiques la possibilité d'assurer la survie de notre espèce plutôt que de penser à notre confort. Donc, c'est monsieur, j'y reviens, les courants de pensée. Il y a Pythagore, Platon, Aristote. Alors, Pythagore, monsieur Pythagore, qu'est-ce qu'il pensait ? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste, je vous le redis, mais monsieur Pythagore, il avait l'air de dire que tout est mathématique et l'essence même du monde, elle est mathématique. Son courant de pensée, il est tellement important que dans certaines écoles, notamment de Polytechnique, elle s'inspire justement des enseignements de Pythagore et de ses courants de pensée. Donc, on a différentes écoles avec différentes organisations avec justement de ses courants de pensée. Donc, voilà, à chacun d'avoir et d'intégrer les notions qu'il souhaite. Donc, Pythagore, mais après, donc ça, je vous ai dit, Pythagore, donc pour lui, le monde, le monde, c'est des mathématiques. Nous sommes issus d'un monde basé sur les mathématiques. Après, on a Platon. Platon, lui, il disait que le langage mathématique, c'est plutôt un intermédiaire entre le monde empirique et le monde des idées. Voilà, donc ça, c'est plutôt mis en place dans les écoles, on va dire, à penser platoniste. Voilà, donc elle est la troisième partie. Maintenant, je vous ai dit, c'était Aristote. Aristote, qu'est-ce qu'il pense ? Alors, lui, il pense que les mathématiques, c'est un concept qui est lié à l'émanation du monde empirique. Donc, on a toujours quelque chose qui s'inspire autour des concepts. Toujours une inspiration empirique à la base du concept des équations mathématiques. Et ça, c'est l'école d'Aristote. Donc, en fait, les maths, ils seraient issus de quelque chose, une interprétation qu'on a de l'irréel. Donc, on construit de l'irréel pour interpréter notre monde réel. Donc, voilà, j'espère que vous aurez compris. Donc, il y a ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, voilà, on a des courants philosophiques avec des pensées. C'est super intéressant et on les remercie grandement de nous amener à cette réflexion. mais aussi légère soit-elle. On n'est pas parfait et je ne suis pas parfaite mais j'essaie de comprendre. Donc, en fait, moi, je dirais que l'équilibre des pensées, en fait, quelque part, c'est l'équation de la balance autour de la sagesse des courants de pensée, justement, des interprétations. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui va nourrir justement l'émergence de ces sciences mathématiques au travers de tous ces courants de pensée ? C'est justement la diversité et la richesse de la diversité de ces courants de pensée. C'est justement parce qu'ils sont complètement différents qu'ils vont pousser les gens au raisonnement et que ça va nous détacher de prérequis ou présupposés et donc ça va nous permettre de mettre en place une meilleure analyse et un meilleur diagnostic. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que c'est favorable à l'ouverture d'esprit. Et ça, ça va entraîner quoi ? Une stimulation de la réflexion collective. Et ça, pour moi, c'est une réelle opportunité que je vais dire collective. Parce qu'à nous tous, forcément, on est capable de cumuler la vitesse de nos processeurs naturels, je dirais, nos petits cerveaux. Et quand on cumule tous nos cerveaux, ça va lui donner une valeur ajoutée. Donc c'est justement la réflexion collective qui va amener à une finesse de résolution de la problématique en nous donnant, en nous apportant les meilleures solutions. Donc je dirais que là, c'est plutôt un rappel justement au bon sens. Parfois, il faut savoir utiliser notre bon sens pour mettre en place dans, justement, la gestion de nos phases d'équilibre, en phase de sortie d'équilibre, je dirais, des actions de rétro contrôle positif pour rééquilibrer peut-être les vitesses à laquelle on peut potentiellement prendre le virage de nos vies. C'est-à-dire que c'est vous qui construisez la route de vos vies. Donc voilà, inspirez-vous de certains courants de pensée, laissez-les vous envahir ou encore exercer un rétro contrôle négatif sur ces courants de pensée de façon à laisser libre cours à votre créativité. C'est également possible, chacun le voit de sa manière. J'espère que vous m'aurez compris et pas en continuant s'accroche. Allez, c'est pas facile. Je vous avouerai que je ne suis pas non plus une grande experte. Mais voilà, le but c'est juste de vous amener à vous pousser la réflexion sur les grands principes peut-être avec moi si ça peut vous intéresser. Alors, ces concepts, ces théorèmes mis en place par les grands philosophes ou encore ces penseurs, ne sont-ils pas au fond plus une réponse à leur propre pensée qui les constitue et qui les caractérise en tant qu'être unique et complexe ? Voilà. Est-ce que leur expérience est transposable à notre expérience actuellement ? Puisqu'il faut savoir que des concepts et des théorèmes vont trouver une véracité et ils vont être validés dans, par exemple, une dynamique d'espace et de temps donné et dans un autre système temporel, ils ne trouveraient pas d'application. Donc, en quelque sorte, ce que nous sommes, c'est-à-dire notre ADN, ce que nous apprenons, c'est-à-dire tout ce qui vient du contexte socio-temporel, à qui, où il naît, ça, ça va participer à construire nos courants de pensée, parfois même subjectifs. Et voilà, on ne peut pas faire autrement. L'humain est cognitif et donc subjectif. Et donc, en quelque sorte, c'est le temps, l'usage et la réponse aux besoins par la résolution de ces équations mathématiques qui ont validé les courants de pensée. Au fond, c'est l'adoption et la confiance accordées à ces équations mathématiques qui en a validé l'usage. Voilà. Et toutes ces équations mathématiques, en fait, elles sont sous de nombreuses influences. Ces influences, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Parfois, on invalide des équations mathématiques alors qu'elles auraient pu trouver une application dans un autre espace-temps, par exemple. Alors, les mathématiques, ça va servir à quoi ? On va les utiliser, comme je vous ai dit, pour nous construire un modèle ou un mode de représentation. Donc, les maths, par exemple, elles vont nous servir à construire des courbes ou à mettre en évidence, en fait, des phases d'accélération exponentielle ou autre. On va essayer, justement, de comprendre les formes des courbes, on va déduire les accélérations, les pulsions, les phases, les amplitudes, les fréquences de répétition. Et pour tout ça, on va essayer d'utiliser des outils de décomposition de l'information et de l'exploitation. Voilà. Donc, on va utiliser les mathématiques, notamment, pour essayer de trouver des modèles ou des schémas de répétition qu'on va pouvoir représenter par des équations avec des inconnus. Et ces inconnus, en fait, et la résolution de ces inconnus nous donnera les meilleures solutions. Donc, si on regarde le bilan de ces courants de pensée philosophique, c'est qu'à ce jour, il semblerait que ni Platon, Aristote ou ni Pythagore, ils ont pu expliquer aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'efficacité des mathématiques. Entre risque et opportunité, il y a encore quelque chose qui est indécis aujourd'hui. On ne sait pas. Alors, est-ce que réellement, il existe un couplage entre les mathématiques et la physique ? J'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque chose. À l'école, on nous a toujours parlé de la loi d'Homme, de la calcul, des calculs, des puissances, des résistances, etc. Bon, ça, qu'est-ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'en fait, on a vraiment un couplage de la physique et des mathématiques qui est mis en place notamment par nos travaux pratiques, ceux qu'on a expérimentés. Et que ce qu'on a pu constater, c'est que par les travaux pratiques, on est capable d'anticiper le calcul de la valeur qu'on aurait mesurée. C'est-à-dire que si vous vous placez dans un laboratoire et que vous utilisez un omètre, un ampère-mètre, eh bien, ce omètre et ce ampère-mètre va vous donner directement, en fait, par le biais d'équations mathématiques, la valeur de votre solution. Voilà. Que vous auriez pu mesurer en pratique. Donc, ça, c'était un petit exemple. Donc, avant Galilée. Maintenant, si on se penche sur Galilée, avant Galilée, il semblerait qu'il n'y avait pas de relation entre la physique et les mathématiques. Voilà. Et en fait, ces notions, elles ont été intégrées comment ? Les notions de physique, elles ont été intégrées justement lorsque on a compris qu'on fonctionnait dans d'autres boîtes qui nous influençaient. Et on a intégré justement la notion d'univers. Et on a commencé à nous placer dans différentes boîtes. Et c'est justement le niveau d'intégration de cette boîte qui donne justement la finesse de la relation entre la physique et les mathématiques. Voilà. Donc Galilée, lui, il pensait à quoi ? Il pensait plus en fait à la géométrie par exemple que l'algèbre. Et les mathématiques dans le langage de la nature ou de l'homme, ben, en quelque sorte, ils distinguent le langage mathématique de la nature et le langage mathématique de l'homme. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'en fait, c'est nous qui impulsons et c'est nous qui serions actifs justement dans l'émergence des mathématiques. C'est nous qui impulsons leur émergence en essayant justement de donner des explications aux modèles et aux schémas de répétition qu'on peut trouver dans la nature. Maintenant, si on regarde un autre philosophe, on va s'intéresser à Kant ou voire même à Heursel. Celui-là, je le traiterai après. Donc, on va plutôt parler de Kant. Alors, Kant, lui, par exemple, il évoquait Galilée parce que Galilée, c'est un monsieur qui faisait rouler des boules en fait sur un pan incliné. Et en fait, il essayait de comprendre les mécanismes de la nature en quelque sorte les forçant. Par exemple, il va augmenter la vitesse d'accélération de la boule tout simplement en augmentant le pan incliné de son support. Donc, en fait, voilà, lui, il teste un peu tout ça et il essaie de mettre en place une relation entre les mathématiques et la physique et expliquer justement quelles sont les forces qui vont se mettre en place sur cette boule. Donc voilà, là, Kant, qu'est-ce qu'il évoquait aussi ? Lui, il évoque un point, c'est qu'il a l'impression que l'homme et l'être humain, en fait, en quelque sorte, ils vont agresser et oppresser la nature. Justement, en essayant de comprendre les grandes équations de la nature et en essayant de comprendre les modèles mis en place dans la nature, en quelque sorte, on provoque les situations pour... on oppresse la nature pour essayer de comprendre tous les phénomènes qu'on peut retrouver dans cette nature. Et Kant, lui, voilà, il avait souligné que, voilà, il est important pour l'homme de respecter la nature si on souhaitait obtenir nos réponses. En quelque sorte, il y avait un peu une relation aussi spirituelle à la nature et, quelque part, lui, sa crainte, c'est qu'en obligeant la nature, en quelque sorte, à parler notre langage parce que le langage mathématique, en quelque sorte, c'est notre propre langage, ben, quelque part, on va perturber notre équilibre avec cet environnement. Et donc, en quelque sorte, nous, on impose notre langage à la nature justement en utilisant soit de manière consciente ou inconsciente, voire même, parfois, de manière émotionnelle, inconsciente. Donc, voilà pour M. Kant, le philosophe. Et maintenant, si on regarde Herzl, donc Herzl, c'est quand même une personnalité aussi marquante de notre histoire, c'est un personnage public et lui, il raconte comment et pourquoi, par exemple, le nazisme, il a pu émerger. Alors, c'est un sujet très sensible et délicat, donc je ne vais pas passer du temps sur ce sujet. Mais, voilà, en fait, ce qu'il a essayé de mettre en évidence, c'est, et d'ailleurs, ce qu'il dit, M. Herzl, c'est, lui, il dit que ce qui a lancé l'Europe, c'est l'émergence miraculeuse de la pensée. Alors, on va voir comment et pourquoi. il dit que cette humanité européenne, elle connaît une crise car elle devient étrangère à sa propre personne en abandonnant sa pensée interrogative. Donc, en quelque sorte, il dit qu'on ne se poserait pas suffisamment de questions et c'est ce qui revient à mes formations souvent sur la sensibilisation à l'analyse du risque et des opportunités. Restez toujours en mode de réflexion interrogative. Ne buvez pas toutes les pensées déjà mises en place. Prenez recul sur ses pensées. Donc, ça, on l'a vu que Ursul, il dit que l'humanité européenne, elle connaît une crise car elle devient étrangère à sa propre personne en abandonnant sa pensée interrogative. À qui la faute ? À Galilée car il a engendré un mouvement dénaturé. Illusion, préjugé, substitution du monde mathématique pris pour le seul monde réel. Donc, Ursul, qu'est-ce qu'il veut dire là ? Il veut dire que les grands penseurs, de par la force du déploiement de leur pensée, ils sont capables de donner un sens à la vie réelle. Donc, à partir d'une conceptualisation de choses qui sont non réelles et virtuelles, issues de notre interprétation du monde réel, en quelque sorte, on est capable d'auto-influencer le monde réel dans lequel on va vivre dans le futur. Donc, moi, je le vois un peu comme ça. Mais c'est philosophique à vous de vous faire votre propre opinion. Donc, si on regarde actuellement, le risque de tout ça, ce serait justement de dénaturer le monde qui nous entoure. Justement, de satisfaire une volonté ou de ne pas réfléchir suffisamment aux risques et aux opportunités. Et en fait, justement, de dénaturer le hasard de la vie qui nous entoure. À trop vouloir contrôler le hasard, en fait, on donne et on est responsable du sens qu'on donne à nos vies. Donc, en quelque sorte, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mathématiques y construiraient à une nouvelle réalité en transformant et en impulsant les variables de provocation d'événements de nos vies. Et ça, le risque majeur serait alors lié au risque d'utiliser en fait les sciences mathématiques et physiques pour des fins plutôt personnelles au détriment de l'équilibre social ou humain. Donc, entre parenthèses, si on regarde ces philosophes, on dit que l'importance de l'impact de ces courants de pensée, ils ont impacté l'orientation de la vie de l'être humain. Donc, à partir d'irréel, on a pu modifier le réel. Alors, les mathématiciens, eux, par exemple, ils se concentrent souvent sur une force de calcul impressionnante. Impressionnante. Pourquoi ? Parce qu'elle est dénuée de subjectivité. Voilà. Elle est très formaliste selon eux. Donc, elle est potentiellement capable de, comment je dirais, de traduire la vraie réalité. Alors, d'où viennent les mathématiques en physique ? Alors, il y aurait quand même pas mal de variantes. La première variante, ce serait la valeur de confiance autour des mathématiques en physique. Personne ne peut vraiment le savoir, mais si là aussi, je me réfère à, par exemple, Kepler, il dit que que l'esprit humain, en quelque sorte, mis à part les nombres et les grandeurs, il ne peut pas saisir grand-chose. Donc, en fait, l'humain, il créerait une science mathématique, en fait, pour répondre à ses besoins de représentation. Donc, voilà. Alors, exemple de question philosophique. Qu'est-ce que c'est le temps ? Alors, on l'exploite beaucoup en mathématiques. Voilà. Alors, c'est très difficile d'exploiter le temps. Si on devait donner une définition du temps au jour d'aujourd'hui, c'est très, très délicat. Et si vous recherchez un peu sur Internet ou dans différentes sources, en fait, vous apercevez que c'est très, très subjectif. Pourquoi ? Parce que, quelque part, en fait, c'est l'outil mathématique qui nous a permis de nous donner et de nous représenter en fait une vision ou une unité de ce qu'est réellement le temps. En fait, on a le temps qui nous entoure mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas exploiter. Pas exploiter directement. Le temps, en fait, ce n'est pas une variable qui est vraiment, vraiment réelle en soi. C'est plutôt un concept. Et ce concept, on l'a représenté justement grâce à l'aide d'équations mathématiques. Ces équations mathématiques, elles vont nous aider à utiliser cette variable temps et justement à l'appliquer dans nos vies de tous les jours. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on utilise parfois des équations mathématiques basées sur des concepts, des concepts qui sont complètement représentés par l'humain et qui n'existent pas en fait. C'est nous qui en trouvons l'utilité de les utiliser. Donc maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'il disait Einstein ? Alors lui, Einstein, c'est une personne qui s'étonne en fait qu'on arrive quand même à comprendre beaucoup de choses qui sont très complexes et chaotiques. Donc lui, il fait allusion à des divinités ou de la spiritualité parce qu'il dit quand même que ces équations mathématiques, c'est bizarre. Comment est-ce que ces équations mathématiques, elles existent ? Pourquoi c'est mis en place et quelle est leur faveur de nous permettre de comprendre pas mal de choses en fait ? Donc, Einstein, en quelque sorte, lui, il pense que la raison humaine par sa pensée seule en fait, elle serait capable de comprendre de nombreux objets réels ou non réels. Et Einstein, il était convaincu que la pensée pure, elle est compétente pour bâtir son monde réel. Donc Einstein, il serait plutôt d'avis peut-être à ne pas perturber le monde réel par les maths peut-être. Donc, il fait peut-être plutôt allusion, lui, à un risque d'utiliser les sciences mathématiques appliquées à la physique. Donc, si on regarde, pour ces philosophes, on va dire qu'il y a quand même une hiérarchie en fait des sciences mathématiques. Eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il conviendrait justement de hiérarchiser en fait ces sciences mathématiques en fonction de l'impact qu'ils pourraient avoir sur l'organisation de la vie réelle. Si je devais faire une synthèse, c'est comment la nature, elle peut s'adapter à un tel monde empirique et quels vont être les influenceurs de ce monde. Et donc, justement, il conviendrait de hiérarchiser justement ces systèmes et ces sciences mathématiques pour mettre les lois par ordre d'importance en fonction de leur influence sur le monde réel. Donc, si on s'intéresse à Weiner, alors Weiner, lui, en 1964, il a écrit un article qui s'appelle The Insaisissable Effectiveness of Mathematics. Donc, voilà, c'est l'efficacité insaisissable des mathématiques. Alors, voilà, quelque chose d'infini et d'inaccessible en termes d'efficacité. Lui, il évoque le fait, Weiner, que les mathématiques, en fait, ce serait quasi un miracle et en fait, on ne le mérite pas. Alors, c'est mathématique, donc elle répond à une problématique, c'est est-ce qu'elle est compréhensible ou non compréhensible. Là, on l'a compris, il y a plusieurs courants de pensée et on n'a pas tout trouvé pour la comprendre et en plus de ça, les gens ne pensent pas de la même manière sur l'approche des sciences mathématiques appliquées à la physique. Donc, en fait, voilà, le but, ce serait quoi, en quelque sorte, si on garde la fidélité d'appliquer des mathématiques aux sciences physiques, c'est justement de mettre en place une capacité de prédire, de rétro-anticiper, je dirais, et donc justement, c'est capable justement de prendre de l'avance, de mieux analyser les risques et les opportunités. Donc, qu'est-ce qui se passe quand de nouvelles mesures, elles viennent remettre en question la véracité de l'équation mathématique qui avait été établie précédemment ? Ça, ça peut arriver. On a certaines circonstances qui invalident certaines équations mathématiques et ça, on pourrait imaginer que si on regarde la complexité de l'ensemble du monde qui nous entoure, en fait, ces variantes, elles sont nombreuses et il y en a beaucoup, beaucoup qui pourraient venir valider ou invalider de nombreux théorèmes pour lesquels on a une confiance pourtant absolue. Donc, on a parfois, justement, des mesures qui vont, on veut dire, contredire nos lois et on a pas mal de penseurs ou de gens qui sont peut-être de nature optimiste, pessimiste, revendicaliste, altruiste, etc. Mais tous ces courants de pensée, en fait, elles sont bien. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une volonté de remettre en question et de viser l'amélioration continue des sciences mathématiques appliquées à la physique. Donc voilà, ça c'est génial. Et si on regarde la relation, cette fois-ci, entre les sciences mathématiques et la physique, on a également une physique qui est appliquée à la chimie également, à la science de la chimie parce que la chimie, par exemple, ça nous a permis, notamment par l'action des forces, de comprendre l'efficacité des interactions entre les molécules, les atomes, voilà, et d'avoir des représentations un peu tridimensionnelles dans l'espace de ce qu'étaient exactement, voilà, nos petites formes vivantes. Donc justement, en tentant des choses, des expériences, en réfléchissant sur les différents concepts, on a pu impulser des choses, impulser des choses qui étaient, je vais dire, non vraiment réelles dans un premier temps et qui sont devenues dans un autre temps. Donc c'est nous qui avons concrétisé ces concepts irréels. Donc en fait, en quelque sorte, nous sommes les propres influenceurs de nos vies. Et l'être humain, il a une notion d'intelligence qui, à mon sens, est basée sur la volonté. Cette volonté, elles vont pousser justement à comprendre, à intégrer la notion pour essayer justement d'être capable d'analyser les risques et opportunités, en quelque sorte, pour viser à satisfaire ses besoins personnels. Voilà. Et l'être humain, dans sa sagesse, en fait, il a un rappel au bon sens avec des actions justement de rétro-contrôle négatif et positif afin de retourner à l'équilibre. justement, ne pas se laisser envahir par sa subjectivité et son système cognitif pour garder justement la rationalité de ses sciences mathématiques et c'est ce qu'apporteraient ses sciences mathématiques. Elles seraient basées sur des équations et des modèles, des schémas répétitifs qui justement n'intégreraient pas des influenceurs cognitifs. Alors, à côté de ça, on a... Tac, tac, tac. Donc moi, j'ai envie de vous dire ouais, il n'y a pas mon équation à moi, elle n'est pas résolue. Mon équation, c'est laquelle, ben, je cherche à comprendre quelle efficacité entre les maths et la physique. Je pense que, voilà, dans de nombreuses autres années, 100 ans, 200 ans, eh ben, j'aurais peut-être, je ne serais plus là, bien sûr, mais j'aurais eu un retour peut-être différent et une analyse complètement différente que celle que je vous fais aujourd'hui. Donc, voilà, les relations entre sciences mathématiques et physiques, on a plusieurs théories, on a la théorie superbe, la théorie useful, la théorie superbe, c'est quoi ? C'est, elle, elle rassemble en fait des critères d'efficacité et de transposition de concepts, de théories mathématiquement, en fait, bien analysées. Donc ça, ça veut dire que, voilà, on est sûr de la véracité et puis on a des théories useful, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement dans la recherche de l'efficacité et dans la démonstration de la véracité, on est plutôt orienté dans l'utilité. Donc, c'est un peu, par exemple, l'exemple du PVC que je vous avais donné, le polychlorure de vinyle. En fait, lui, c'est, par exemple, un exemple d'innovation, donc représenté par, on va dire, là, c'est de la chimie, en fait, c'est des cycles qu'on a mis, voilà, qu'on a lié entre eux et ça, ça nous a fait des séquences répétitives qui sont des polychlorures de vinyle. Donc ça, c'était super utile, donc on s'est concentré sur l'utilité, mais pas forcément sur l'efficacité. En fait, on s'est rendu compte que ces polychlorures de vinyle, ils sont responsables d'infertilité, de maladies, de développement de cancer et autres. Pourquoi ? Parce qu'on s'est concentré sur l'utilité, l'avantage des utilités, sans se concentrer sur le risque de dissémination par notre santé et le fait que c'était de véritables perturbateurs endocriniens de notre petite glande hypotalamus. Donc voilà, on influence par des systèmes extérieurs nos principaux centres régulateurs internes parce que notre hypotalamus c'est aussi un petit chèvre d'orchestre qui est indispensable pour nous permettre de bien vivre. Donc voilà, nos modèles mathématiques vont être potentiellement aussi capables d'influencer beaucoup de choses comme notre qualité de vie. Donc voilà pourquoi il faut penser risque et opportunité lié à l'innovation autour des sciences mathématiques et de l'interrelation avec la physique. Allez maintenant, je passe à ma deuxième partie. Yep ! On continue. Comment comprendre les mathématiques ? Donc on l'a dit, pour Pythagore, le monde des mathématiques, il était purement mathématique car la nature, selon lui, était d'origine mathématique. Donc le monde, il est mathématique. Il faut faire donc des mathématiques pour le comprendre. Donc cette efficacité, elle n'est donc pas miraculeuse mais bien évidente. Alors, au fond, est-ce que ça, ce n'est pas du bon sens ? Je vous laisse à votre propre analyse. Donc Pythagore, en tout cas, il voyait, semble-t-il, les choses comme ça. Mais je n'ai aucune certitude, je ne l'ai pas rencontré. Alors Pythagore, lui, il avait une pensée quand même très enrichissante parce que ce qui lui importe, c'était juste de saisir les grands principes. Voilà. Et il a essayé, quelque part, il a participé à nourrir les pensées de d'autres personnes comme par exemple Platon, lui qui voyait justement deux mondes. Lui, il voit plutôt un monde mathématique plus un monde empirique réel. Et voilà, c'est des pensées peut-être un peu vagues mais ça correspond à des courants de pensée réels. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que Platon, en fait, il a ouvert un peu son périmètre d'analyse. Moi, je le vois un peu comme ça. Donc, en fait, les philosophes, ils ont pu avoir des courants de pensée influents et ils ont même parfois réussi à moduler la réalité. Donc, on l'a vu, c'était, voilà, Pythagore, Platon, Aristote, mais on a dit aussi Kant, ça pourrait être Bohr, voilà, après ça, on a d'autres courants de pensée autour du formalisme, naturalisme, etc., etc. Donc, on a beaucoup de variantes et beaucoup de penseurs qui expliquent pourquoi et comment les mathématiques et notamment les sciences mathématiques ont pu rencontrer une telle efficacité sur la physique parce que l'application, c'est que les sciences mathématiques, en fait, elles s'appliquent à de nombreux domaines qu'on va retrouver autour de nous. Donc, voilà, les domaines techniques, la biologie, les liquides, etc. Donc, en fait, l'efficacité justement de ces mathématiques sur la physique, c'est que ce sont des véritables catalyseurs de risques et d'opportunités et que ça va nous permettre d'analyser en fait quel chemin est à prendre, quelle conduite sociale on devrait mettre en place. Et ça, je vais dire que c'est fonction de celui qui l'utilise. On oriente toujours son outil pour répondre à son propre besoin. Donc, la donnée d'entrée, c'est d'analyser notre besoin. Qu'est-ce qu'on souhaite faire exactement avec ces sciences mathématiques dans la physique ? Donc, les philosophes, ils l'avaient prédit il y a très très longtemps. Grâce à ces sciences mathématiques appliquées à la physique, on a pu en retirer des choses essentielles et impulser notre futur parce que, par exemple, on a pu mettre en place des voyages dans l'espace et ça, ça a été mis en place parfois 50 ans après que le courant de pensée ait été initié. Donc, on pense d'abord à des choses irréelles et ces choses irréelles vont donner lieu à du réel. Donc, on est en avance sur la réalité justement et sur la réalité physique justement de ces objets. Donc, en fait, c'est l'irréel qui construit et qui participe à construire les enjeux du réel. Donc, en fait, en quelque sorte, c'est vous qui donnez un sens à votre vie. C'est un peu comme le choix du yin et le yong. Si vous représentez le yin et le yong, c'est un cercle avec une vague représentée au milieu et vous avez cette vague qui bascule avec des oscillations plutôt dans le yin, plutôt dans le yong. On pourrait le représenter aussi avec un cercle découpé avec une face blanche et une face noire et entre les deux justement, cette sidmoïde et on voit bien que cette sidmoïde, elle évolue. c'est-à-dire que vous allez plutôt aller dans le noir ou plutôt aller dans le blanc. Donc, je dirais plutôt des choses positives ou des choses négatives ou encore, vous déplacez dans le risque que plutôt les opportunités. Donc, c'est vous qui construisez les enjeux de votre vie réelle. C'est ce que je voulais vous dire. Si maintenant, on s'intéresse à un autre philosophe, on s'accroche, on résiste. Alors maintenant, je vais vous parler de Dirac. Dirac, lui, en fait, donc lui, il évoquait des particules d'énergie qui sont des particules d'énergie positive qui sont en fait des antiparticules qui seraient en quelque sorte l'antimatière. Donc ça, il a déjà parlé de l'antimatière en 1832. Et cette antimatière, ce serait en quelque sorte des particules qui remonteraient le temps. Alors, Dirac, il a influencé un autre penseur qui est Anderson. D'ailleurs, Anderson, il avait eu son prix Nobel aussi. Anderson, en 1932, lui, par exemple, il a fait des découvertes aussi au regard, par exemple, des positrons. Donc, voilà, ce sont des courants de pensée qui s'inspirent l'une de l'autre, donc les sciences mathématiques. Les opportunités, c'est l'effet domino qu'elles ont parce qu'elles peuvent inspirer d'autres courants de pensée. Le risque majeur, c'est de trop influencer des courants de pensée et justement de se fermer les œillères et de ne plus penser par soi-même, de suivre le courant de pensée qui était en place et justement de s'éloigner peut-être un peu de la réalité. Ça, ce serait le risque. Alors, pour ça, certains philosophes et penseurs, en fait, ils avaient dit que par exemple on doit mettre en place une théorie des groupes, c'est-à-dire que les sciences mathématiques, elles devraient être réparties ou elles devraient être organisées par groupes de répartition en fonction de leur importance de la variante d'influence sur le monde. Voilà, leur force et leur force à influencer la probabilité d'occurrence des événements, on va dire. Alors, certaines théories, elles ne s'impliquent pas encore à ce jour. On a peut-être des théories qui ne sont pas dont personne ne parle mais qui pour autant auraient trouvé vraiment des applications. C'est juste que par exemple, on n'a pas trouvé réellement d'utilisation actuellement pour appliquer ces équations mathématiques où tout bonnement on ne les comprend pas. Donc, si on regarde maintenant dans les théorèmes mathématiques, en fait, ces théorèmes mathématiques, souvent, ils vont contenir beaucoup d'erreurs et c'est ce qui leur donne peut-être la valeur ajoutée justement parce que c'est souvent grâce aux erreurs qu'on va pouvoir parfois comprendre. Et Dirac, lui, qu'est-ce qu'il voulait ? Il disait qu'il voulait évoquer le fait de catalyser et de chercher à comprendre et de provoquer les opportunités justement de générer le bon sens. Et ça, en fait, comprendre les opportunités, ça peut être impulsé également par les erreurs ou le fait d'invalider certaines équations mathématiques. Alors maintenant, si on regarde des discussions entre Paoli et Dirac, ces deux messieurs par exemple, ils étaient dans un champ et ils sont en train d'observer leurs moutons et il y a Paoli qui dit à Dirac « Oh dis donc, ils sont beaux, ils sont fraîchement tendus, ces moutons ! » et puis Dirac lui répond, il penche la tête, il regarde le mouton et il répond à Paoli « Oui, effectivement, de ce côté-ci. » Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire Dirac à Paoli ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il a voulu expliquer à Paoli, c'est que quand on regarde un objet sur un angle partiel, nous concluons sur une vision globale. C'est-à-dire que Dirac, il n'a fait que regarder une partie de ce mouton. Donc, il a pu constater que sur une partie, ce mouton était effectivement bien tondu, mais ce n'est pas sûr que le reste soit tondu. Donc, en fait, en quelque sorte, il a donné une réponse déjà interprétée et cette réponse, elle ne retranscrit pas forcément la réalité. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est un logiciel de traitement de ces variances. Il les traite et il les interprète par sa propre vision de la réalité. Voilà. Et moi, je vous dirais, voilà, comme les penseurs et les philosophes, amusez-vous bien. Et moi, je dis, il n'y a pas de saut de mouton. Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut garder du recul sur vos interprétations et on a des interprétations qui sont conscientes et parfois non conscientes. Voilà. Donc, si on regarde maintenant la vision humaine, cette vision humaine, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'elle est complètement corrélée à l'activité de votre cerveau. c'est-à-dire que vous, quand vous avez les yeux ouverts, vous voyez pourquoi, parce que vous recevez des photons. Ces photons, en fait, voilà, ils vont venir, ils vont venir, comment je dirais, stimuler justement les photorécepteurs de votre rétine et ça, ça va entraîner des activités cérébrales qui vont être exploitées et traduites par votre petit logiciel interne qui est votre cerveau, justement, par votre centre nerveux de traitement des données de la vision et ça, ça va vous donner une interprétation. Voilà. Et cette interprétation, elle est différente d'un individu à l'autre. Donc, voilà pour la vision humaine. Donc, si nous utilisons, en fait, les mathématiques en quelque sorte en physique, c'est pour voir des choses dans le domaine de l'invisible. C'est pour saisir des éléments de la réalité, ce que l'on attribue, en fait, à des structures ou des schémas de répétition préprogrammées. Donc, en quelque sorte, les sciences mathématiques appliquées à la physique, elles nous permettent de voir des choses dans le domaine de l'invisible, d'interpréter l'irréel. Alors, pourquoi les mathématiques fonctionnent en physique ? Car ça fonctionne simplement et ça se complète simplement. Voilà, parfois, on ne se pose pas plus de questions. Alors, maintenant, si on ouvrait un petit peu l'objet du débat, moi, je dirais que, quel rapport entre justement les mathématiques et d'autres sciences ? Parce qu'on a vu la physique, mais on peut avoir d'autres sciences comme les sciences sociales, les sciences économiques ou voire même, comme je vous ai dit, ça ouvre de nombreuses autres problématiques. On va avoir des sciences mathématiques appliquées aussi à la biologie. En fait, c'est tout simplement l'usage. Par exemple, les sciences mathématiques trouvent peut-être moins d'application et d'intérêt d'application en biologie que plutôt dans la physique. Tout simplement. Alors, en fait, voilà, il y a peut-être moins de lois biologiques que de lois physiques. Donc, en fait, les discours quantiques, ils devraient être, en fait, juste, je dirais, un axe, une piste de réflexion complémentaire aux réflexions autour des sciences mathématiques. Et tout ça, ça nous permet d'expliquer ce qui n'est pas visible dans notre monde réel. Alors, quels sont, je dirais, quels sont le statuts réels des lois physiques ? Alors, maintenant, si on représente les théories du Big Bang, en fait, ça, ça repose sur des équations qui sont normalement validées par des lois physiques qui ont été fixées à l'avance et qui nous permettent de comprendre que soit notre univers, il s'est adapté, enfin, que nous, nous nous sommes adaptés à notre univers ou soit que nous, nous étions là avant. Eh bien, on n'a pas vraiment de questions. En fait, de réponse, on ne le saura jamais. Est-ce que nous étions là avant ? Est-ce que nous existions ? Ou au contraire, est-ce que nous sommes adaptés à l'évolution ? La résolution de nos équations mathématiques ou les équations mathématiques qu'on a trouvées actuellement ne nous permettent pas de répondre à ces questions. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur, justement, les sciences de l'innovation. Donc, on voit qu'il existe de nombreuses personnes qui sont, en quelque sorte, des perturbateurs, en fait, ou des influenceurs de courants de pensée. Car, en fait, ils vont impulser, justement, la créativité autour de l'innovation. En fait, ils vont parfois même nourrir. Et les systèmes mathématiques, ils s'appliquent aussi à ce qu'on pourrait qualifier, comme je vous ai dit, de sciences de l'innovation. Parce que, par exemple, on va retrouver des sciences mathématiques dans l'innovation et on va retrouver de nombreuses équations et des lignes de code. Et ça, on va retrouver dans le monde, par exemple, de l'entrepreneuriat. Donc, les équations mathématiques et les sciences mathématiques, on en trouve partout. Par exemple, si on prend l'exemple, actuellement, des banques en ligne, ces banques en ligne, elles sont mises en place parfois des entrepreneurs qui sont complètement indépendants des systèmes bancaires actuels. Et en fait, ce sont des banques qui sont construites rien que sur des lignes de code et du développement. Donc, voilà. Et ces lignes de code et de développement, elles sont mises en place et la véracité de fonctionnement et la pérennité et la faisabilité de ces projets entrepreneuriels, ils reposent sur ces lignes de code. Donc, c'est bien des équations mathématiques qui viennent valider le fonctionnement de ces solutions innovantes. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que les sciences mathématiques, on va les retrouver appliquées à plein, plein de domaines. On les a de façon dominante dans le domaine de la physique, mais on les a également dans d'autres domaines. Donc, les mathématiques, en quelque sorte, ça va donner la possibilité de voir ce qu'on ne voit pas dans le réel. Il y a quand même une problématique des émotions qui est justement résolue avec les mathématiques puisqu'elle exploiterait une forme qui est formaliste. Et justement, Galilée, il dit que par les mathématiques, justement, on néglige l'essentiel et que quelque part, on néglige l'émotionnel et que ce n'est pas forcément bien de négliger l'émotionnel. Mais les philosophes, ils pensent également que quelque part, l'homme, l'être humain, il faisait en fait des mathématiques depuis la nuit des temps et que quelque part, les sciences mathématiques sont chez lui une notion de bon sens. Le physicien, lui, comparativement aux mathématiciens, il participerait justement à impulser et fabriquer en quelque sorte le monde réel. Lui, il va faire rentrer en interrelation le signal justement par des applications on va dire physiques. Il teste. La physique, ça va nous permettre non pas de décrire le réel mais plutôt de l'en approcher, de le toucher, voire même de nous le représenter. Et à chaque fois qu'une théorie ou une solution elle est confirmée, on pourrait prétendre que cela relève d'un miracle. Exemple, les lasers, en fait, ils sont issus d'un désir humain d'essayer tout simplement. Donc l'humain, en quelque sorte, on va dire que il expérimente des choses et parfois il expérimente des choses et il applique des choses sans vraiment maîtriser tout le périmètre des solutions qu'il met en application. Et certains pourraient lui reprocher et notamment ses courants, ses penseurs en quelque sorte, reprochaient justement à l'humain de vouloir torturer la nature pour extraire l'essence de sa vie. Et ça, par exemple, c'était évoqué dans les prédictions de Halley. En fait, lui, il disait que la prédiction sur le retour, il avait des prédictions sur le retour potentiellement d'une comète. Et en quelque sorte, il disait que nous, nous allons subir en quelque sorte notre nature. Voilà. Et qu'on est en train de la torturer donc il y a un moment où on va la subir nous-mêmes. Voilà. Donc il y a une autre problématique autour d'un autre sujet qui n'est pas évoquée dans le sujet mais c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est quoi ? C'est également le fait de faire une mesure au niveau du changement d'état d'un système. Donc c'est-à-dire que là, il faut faire attention, on va obliger le système à faire un choix dans ses vecteurs d'état. C'est-à-dire que pour exister un système, il va avoir une corrélation de vecteurs orientés et concentrés sous forme de nuages. Il va plutôt prendre un chemin ou un autre chemin. Donc en fait, en quelque sorte, la mécanique quantique, ça oblige à faire un choix plutôt, le choix de vecteurs d'état plutôt que d'autres. Donc voilà, ça c'était un peu sur le questionnement métaphysique mais on pourrait se poser la question d'introduire d'autres problématiques qui sont l'absence de considération de nos émotions. Est-ce qu'il faut prendre en considération nos émotions ou pas ? Est-ce qu'il y a un risque ou une opportunité à les prendre en considération ? Et selon Galilée, je vous le redis, lui, il avait l'air de dire qu'on ignorait justement l'important, voire l'indispensable en mettant de côté justement nos émotions puisque les mathématiques justement permettraient d'avoir une représentation en symbole beaucoup plus formaliste. Alors maintenant, si on regarde Anderson, lui, alors lui, Anderson, il était contre le réductionnisme. Lui, il semblait plutôt s'exprimer sur le sujet plutôt en disant que c'était un concept qui était non relié sur les lois fondamentales. Voilà. Alors, son article, il disait quoi ? Il disait que Kant, c'est positif, c'est forcément différent. C'est ce qu'on appelle encore les phénomènes d'émergence. Voilà. Donc ça, c'est un peu ambigu, mais le phénomène d'émergence, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Lui, il dit que tout ce qui est émergent est régi par des lois fondamentales. En quelque sorte, c'est a-t-on réussi à faire des théories effectives ? C'est-à-dire que ces dernières sont applicables dans certains domaines, mais pas forcément déductibles. Donc ça, c'est une problématique à un sujet que je dirais presque philosophique. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Mais est-ce qu'on a inventé, en quelque sorte, pour être plus simple, notre monde réel ? À chaque fois qu'on a un résultat qui est confirmé et qui confirme une théorie, c'est parce que, potentiellement, il a un contact avec le monde réel. C'est que, quelque chose, en quelque sorte, ça répond au miracle de réalisation d'un désir. Ou encore, ça répond à la volonté humaine de comprendre. Alors, si on se refocalise maintenant sur quelle importance du couple mathématique et physique, on pourrait se poser la question de savoir mais est-ce qu'il existe vraiment, en fait, des lois fondamentales ? Et est-ce que, vraiment, la nature, au fond, elle a un fond ? Point d'interrogation. Donc, toute la démarche du XXe siècle, en fait, elle consiste à une démarche, qu'on va dire, peut-être réductionniste. Agit bien, peut-être, c'est hyper subjectif et peut-être que mon avis changera dans quelque temps. Donc, dans cette démarche réductionniste, on va rajouter, en fait, d'autres couches de lois fondamentales et on monte progressivement vers une échelle de complexité. Donc, par exemple, si on regarde la physique nucléaire, alors, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connecté à la réalité. c'est plutôt quelque chose qui s'exprime au travers la physique des particules. Donc, si on regarde la quantique, les protons, les neutrons, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est complètement, une notion qui est complètement abstraite. En fait, on se rapproche et on essaie de se rapprocher de ce qu'on considère être des lois fondamentales pour approcher et répondre à des équations et à des solutions inconnues, on va dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les systèmes qui entourent l'être humain, et bien, par exemple, le futur, en quelque sorte, il peut être soit écrit par l'homme ou soit gouverné par le hasard. Mais il est très très probable que nous, notamment par les sciences mathématiques, nous arrivions à modifier notre avenir. C'est-à-dire qu'à une situation, on a un espace temps donné. Pour cet espace temps donné, face à une problématique, vous allez avoir des milliards et des milliards de solutions. Donc, en vivant, l'être humain dans sa globalité, il va faire le choix d'orienter le sens de sa vie sur certaines solutions. Voilà, c'est une question, est-ce que c'est une affirmation, comment le savoir ? Je dirais qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais toute formulation en fait d'une théorie n'est qu'une introspection ou une projection de sa conscience ou de son non-conscient ou encore je dirais de son soi et de ce non-soi. Sommes-nous conscients ou pas conscients justement de l'origine des sciences mathématiques et de la répercussion de l'utilisation de ces sciences mathématiques ? En fait, notre cerveau, c'est quoi ? C'est une sorte de machine humaine qui va dicter, interpréter et fabriquer l'ensemble de nos concepts. Et ça, ça va agir sur nos structures cognitives qui font au final de la, je pourrais dire presque, de la mécanique quantique. Donc au fond, on ne connaît pas plus notre cerveau que la propre nature qui nous entoure. Donc en fait, on est soumis à une interprétation. Donc la physique, elle permettrait d'atteindre en quelque sorte quoi ? Moi, je dis que les sciences mathématiques associées à la physique, ça nous permettrait peut-être d'atteindre ce qu'on pourrait appeler le nombre d'or de notre esprit, c'est-à-dire de notre efficience, de ce qu'est l'humain. Et chacun voit son nombre d'or en fonction des valeurs qu'il a. On n'arrête pas tous le même nombre d'or. Donc si on approche en fait la compréhension des schémas de répétition et des modèles de répétition, on va essayer de s'appuyer sur des équations avec de nombreux inconnus. Donc il y en a plus ou moins et les équations seront plus ou moins complexes à résoudre. Ces inconnus, en quelque sorte, c'est quoi ? Ça peut être des influenceurs extérieurs voire même influenceurs qui vont influer sur le fonctionnement de votre machine cérébrale. Et en quelque sorte, on pourrait même se poser la problématique très pessimiste de se poser la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas en quelque sorte esclaves de notre corps et en quelque sorte, c'est notre cerveau qui nous pilote. Nous ne sommes qu'une boîte. Cette boîte, elle nous permettrait de penser et d'interpréter en quelque sorte pour nous. Et nous, nous ne faisons que retranscrire. C'est mon cerveau qui pense. C'est mon cerveau qui me dit de marcher. C'est mon cerveau qui me dit de réaliser une action. Et donc voilà, il pourrait potentiellement y avoir soit une association de l'enveloppe et de la machine, soit une dissociation de cette enveloppe. Donc si on reprend maintenant un peu plus, et je reviens sur le sujet par exemple des électrons, ça aussi, les électrons, les neutrons, les protons, etc., c'est en quelque sorte, c'est une représentation de l'irréel par l'homme en fait. Ce sont des théorèmes d'existence à qui on a conféré une puissance maximale. On a vraiment adopté ces équations par l'usage parce qu'elles nous servent beaucoup, elles trouvent de nombreux intérêts. Donc voilà, est-ce que ça a valeur de vérité ? Est-ce que ça a valeur de connaissance réelle ? Donc voilà, il y a tout un jeu de discussion entre ce qu'on appellerait le relativisme, l'influence des théories, l'efficacité de certaines théories qui seraient supérieures potentiellement à d'autres discours ou qui viendraient les invalider. Alors maintenant, j'ai envie de passer à un autre petit monsieur qui s'appelle monsieur Alain Cohn. Et Alain Cohn, lui en fait, qu'est-ce qu'il avait mis en place ? Ben lui, il avait mis en place, il s'intéressait à mettre en place des cours en fait sur des notions de géométrie particulière qu'on pourrait résumer en disant non commutatives. En fait, lui ce qu'il voulait, c'est, il voulait démontrer que, il a cherché à découvrir notamment que les mathématiques, elles sont préalables à la physique, c'est-à-dire que les maths existaient avant la physique. Et pourquoi un système non commutatif ? Parce qu'un système non commutatif, ça permettrait justement de construire ou a permis de construire un modèle sur la non-localité de la physique quantique. Ce qui démontrerait qu'en fait, les mathématiques sont préalables à la physique. Donc voilà, là je vous explique, enfin j'essaierai de vous traiter le sujet de manière à vous expliquer simplement de quoi il en retourne. Donc la géométrie non commutative, c'est quoi ? En fait, elle permettrait de voir la notion de localité en physique quantique et mécanique. Et ça, ça permettrait de décrire en fait les particules corrélées, donc on va retrouver dans l'espace et dans le temps. Et donc ici, on va avoir, ça va permettre d'obtenir des coordonnées de points qui seraient représentées par des nuages. Donc ce sont des opérateurs qui communiqueraient potentiellement entre eux ou pas. Donc ça, c'est appliqué à la physique des particules. Donc c'est un peu compliqué, je ne suis pas une experte notamment dans tout ce qui est physique quantique. Donc là, je vous invite à aller voir, notamment à vous intéresser à ce qu'est exactement la géométrie non commutative. En tout cas, c'est un courant de pensée qui nous permet d'élargir notre réflexion. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir que les sentiments et la biologie, elles échappent parfois en fait aux sciences mathématiques. Et pourquoi elles échappent ? Parce que c'est juste qu'on n'a pas d'intérêt à l'appliquer ou alors on s'en détourne parce que les sciences mathématiques ne permettent pas d'expliquer par exemple tout ce qui peut être mis en place dans la biologie. Donc si on s'intéresse aux sciences mathématiques par contre dans les marchés financiers, là on s'aperçoit que oui, plus que l'humain et la biologie humaine, on a voilà une approche une approche je dirais des sciences mathématiques dans l'exploitation de l'analyse approfondie financière, c'est notamment les robots advisors et autres et ça, ça va permettre justement d'avoir une compréhension beaucoup plus affinée et une meilleure analyse des risques et opportunités liées au marché financier puisque ces robots justement par des équations mathématiques qui vont être capables d'intégrer de très très nombreux facteurs des facteurs psychologiques comportementaux géopolitiques politique économie données quantitatives d'actualité etc. des données réglementaires donc voilà donc ces robots advisors en finance grâce aux sciences mathématiques et à la résolution d'équations ils vont permettre d'anticiper un peu comment je dirais les potentialités de gains futurs à la hausse ou à la baisse notamment donc voilà en fait c'est les sciences mathématiques elles viendraient de quoi ? d'une extrapolation et d'une interprétation humaine de notre cerveau pour en tirer en quelque sorte des avantages voilà donc en fait quelque sorte les lois mathématiques elles pourraient presque exprimer une sorte nos délires nos délires humains peut-être et si on part de l'hypothèse que tout est mathématique on pourrait imaginer qu'il existe dans le cerveau des lois qui expliqueraient également l'ensemble de notre activité nerveuse et donc si on arrive à identifier l'ensemble de ces lois et de résoudre ces équations on pourra anticiper l'émergence de toutes les pathologies et donc augmenter justement notre espérance de vie par la même donc les sciences mathématiques ont une application domino énorme donc les sciences mathématiques elles ne font que en fait elles ne font que projeter notre vision qu'on a du monde et nous n'appliquons pas et nous ne transposons pas tout ce que dit notre cerveau on a effectivement un jeu de rétro contrôle positif et négatif heureusement que on n'interprète pas de manière de manière non contrôlée directement toutes les analyses de notre cerveau parce qu'il y aurait des risques il y a des choses qu'on va contrôler il y a des choses même si notre cerveau nous dit de faire on ne le fait pas voilà quand vous êtes au travail et que vous êtes convoqué dans le bureau par votre boss et qu'il vient vous reprocher de nombreuses choses alors que vous investissez et que vous êtes en burn-out depuis de nombreuses années ben voilà vous allez utiliser justement votre volonté et votre petite intelligence pour ne pas vous laisser déborder par les émotions donc voilà vous avez cette faculté de contrôle et de piloter par la volonté donc ce que je veux dire par là c'est que vous n'appliquez pas tout ce que vous dit votre cerveau et que vous êtes doté de bon sens et que grâce aux sciences mathématiques vous avez la capacité de prendre du recul sur l'analyse des risques et des opportunités de certaines situations et ça en fait ça nous donnerait l'espoir de comprendre comment fonctionnent en fait de nombreux leviers dans notre vie et le miracle ce serait de pouvoir justement grâce à ces sciences mathématiques associées à la physique ou alors dans plein d'autres domaines ben le miracle ce serait de pouvoir avancer ensemble de soigner beaucoup de maladies de choses et d'améliorer nos conditions de vie donc notre volonté et la résolution de toutes nos difficultés et de nos problématiques en quelque sorte elle pourrait être partiellement résolue par des équations mathématiques voilà donc maintenant si on reprend une transposition avant de finir et que bon ça je l'ai déjà dit avec l'exemple des boutons mais on pourrait tout à fait interpréter une autre représentation c'est que par exemple vous êtes avec votre compagne vous êtes au parc et vos enfants sont en train de jouer votre compagne elle vous demande est-ce que est-ce que les enfants vont bien alors là vous n'êtes pas à côté vous vous déplacez pas mais vous penchez la tête sur le côté vous regardez vos bambins agir et vous intégrez l'information en la retranscrivant à votre femme et en lui disant oui nos enfants vont bien et en fait vous n'avez vu qu'une partie globale mais vous avez interprété que l'enfant va bien pour autant votre enfant il court effectivement partout mais s'il court c'est peut-être parce qu'il a été mettre les mains dans un nid de frelons et qu'il court partout parce qu'elle est en train de lui piquer donc au contraire il ne va pas bien du tout donc ce que je veux dire c'est que les conclusions sont parfois un peu hâtives et il convient de bien bien prendre du recul pour être sûr de bien analyser la situation donc voilà ce que je veux dire c'est que nous vivons dans un monde qui est né de notre propre interprétation et que certainement ce monde nous sommes les propres influenceurs donc il en vient à nous responsabiliser car quelque part nous devons être responsables du sens que nous allons donner à nos vies justement à travers l'innovation et justement l'utilisation de ces nombreuses sciences donc voilà moi je vous dis n'ayez pas l'investigation n'hésitez pas à explorer vos petits cerveaux et à explorer ses capacités surtout voilà pensez collectif pensez collaboratif et voilà soyez éthique et civique et pensez aux autres et voilà enrichissez-vous justement à travers les différences penser différemment est au fond une excellente chose parce qu'elle va nourrir les curiosités et elle va nourrir la créativité voilà si on représente un peu nos programmes qu'on a à l'école et si on se pose la question de savoir comment a été construit nos pyramides ben on a depuis le plus tendre enfance en fait on a des modèles avec des égyptiens qui ont des outils et qui taillent les pierres donc ça c'était basé sur normalement une science mathématique et réelle donc ces égyptiens auraient taillé les pierres il y a différents courants de pensée qui aujourd'hui en fait nous reprochent d'avoir peut-être été trop vite dans la représentation schématisée à nos enfants de ces idées donc sur nos petits bouquins on voyait des égyptiens en train de tailler leurs pierres avec un marteau et un burin et ils ont bâti des pyramides qui étaient juste énormes et au jour d'aujourd'hui en fait on a peut-être d'autres théories là-dessus qui sont complètement complètement différentes alors je le traiterai dans un autre thème mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut parfois prendre du recul sur nos préjugés ou nos manières de voir les choses pour justement nous en défaire et avoir une vision plus réaliste de ce qu'est vraiment la réalité et il y a une autre problématique aussi c'est est-ce que il n'est pas risqué de vouloir tout tout contrôler est-ce que le hasard n'a pas une opportunité à être donc voilà je dirais n'ayez pas le risque n'ayez pas les opportunités n'ayez pas maîtriser voilà vos risques mais accepter aussi justement de laisser faire le hasard je vous dis n'ayez pas à bientôt yep n'ayez pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501